Oh hello ! Donc c'est l'automne. Moi je suis absolument enchantée. J'imagine que la majorité des gens non, parce que... J'ai l'ombre de la caméra sur la figure. Je suis désolée, ça n'est jamais parfait, ça ne peut pas l'être. La majorité des gens sont pas contents parce qu'il fait plus chaud, je sais pas quoi. Moi je suis enchantée parce que justement il fait frais, enfin. Et en plus, bon alors d'accord, pas aujourd'hui dimanche que je pose cette vidéo, il fait un temps dégueulasse, mais les autres jours c'est juste, c'est sublime quoi. J'aimerais en profiter un peu plus, profiter de la couleur des arbres qui change, tout ça, dans Paris, nous on ne profite de rien. Mais je suis quand même très contente. Du coup, sur Instagram, je vous ai fait un petit sondage pour vous demander si ça vous intéressait une vidéo sur mes bougies d'automne. Et 74% ont répondu oui. Donc du coup, je fais la vidéo, je m'exécute. Vous avez vu, c'est fleuri chez moi. Ouh, ouh, ouh. Il y a du faux, du vrai, enfin c'est très très fleuri. Alors, sachant... Ah bah voilà, je commence à tout jeter par terre, c'est formidable. Sachant que moi je ne fais brûler, j'ai essayé de faire brûler des bougies à d'autres saisons. Des bougies plus fraîches, notamment. J'ai une verveine de diptyque qui est absolument sublime, que j'ai essayé de faire brûler, genre au printemps ou l'été, ou même là au début du mois de septembre. J'y arrive pas. Pour moi, la bougie, c'est un truc réconfortant. C'est vraiment... Ouais. C'est réconfortant par sa lumière et par son odeur. Sachant que moi je ne supporte à peu près rien en odeur. Du coup, c'est très limité. Enfin, j'en ai quand même 6, hein. Mais c'est très limité parce qu'il ne faut pas que ce soit sucré, il ne faut pas que ce soit fruité, il ne faut pas que ce soit fleuri. Il faut que ce... J'aime les odeurs sèches. C'est comme en parfum. J'aime la même chose en bougie qu'en parfum. J'aime les odeurs sèches. Du coup, j'ai dit mes bougies d'automne, mais c'est aussi mes bougies de Noël. Parce que, en fait, voilà, j'allume des bougies entre... D'habitude en novembre et décembre. Mais là, j'ai commencé dès le mois de septembre. À cause de la dépression saisonnière qui m'était tombée dessus, rappelez-vous. Du coup, j'étais là, ouh, ouh, il faut du réconfort, là. Donc, hop, j'allume une bougie et ça va tout de suite mieux. Du coup, j'en ai six, dont une que je n'ai pas physiquement, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Parce que c'est la collection de Noël de Durance. Et elle sort entre le 10 et le 15 octobre. Je vous mettrai quand même le lien vers les bougies Durance en général. Comme ça, quand elle sera sortie, en cliquant sur le lien, vous arriverez... Elle sera sur la page. Je pense que j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, mais je n'ai pas de Kleenex avec moi. Donc, je vais faire avec. Mes trois... Non, je ne vais pas dire mes préférées. Je vais plutôt commencer par celles qui ne sentent pas du tout Noël, mais qui sentent vraiment purement l'automne. Une qui est absolument phénoménale. Enfin, elles sont toutes phénoménales, sinon je n'en parlerai pas. C'est la feu de bois de Diptyque. Qui sent... Alors, j'en ai une autre qui sent le feu de bois de façon beaucoup plus puissante. Et à mon avis, plus efficace. Mais j'ai quand même une grande passion pour la feu de bois de Diptyque, parce que c'est ma plus ancienne amie qui me l'avait fait découvrir en m'offrant ma première bougie feu de bois. J'ai toujours le verre, il me sert de peau à pinceau sur ma table à maquillage. Et elle sent... Alors, elle sent le feu de bois, mais avec une pointe. L'autre que j'ai au feu de bois sent purement le feu de bois et rien d'autre. Vraiment la fumée, quoi. C'est impressionnant. Elle est tellement réussie, l'autre. Celle-ci sent... Il y a une petite rondeur dedans. Il y a un petit côté un peu rond et enveloppant. Moi, je dirais presque citronné, mais c'est... Quand j'aime une odeur, j'ai tendance à mettre du citron dedans, d'une certaine façon. Donc ça sent le feu de bois et ça sent aussi un petit peu quand même la forêt. C'est un petit peu un mélange des deux. Mais clairement, quand on n'a pas du tout l'habitude des bougies qui sentent le feu de bois, celle-ci sent... Vraiment, on met le nez dessus, on est là... Ah ouais, ça sent carrément le feu de bois, quoi. Vraiment le feu de cheminée. Et c'est marrant parce que la cire a une espèce de couleur un peu dégueulasse, mais j'imagine que c'est dû... C'est volontaire, quoi. C'est dû à ce qu'il y a dedans, aux composants, etc. Voilà. Donc elle est... C'est un grand classique. Elle est magnifique. Les bougies diptyques sont certes chères, mais croyez-moi, il y a pire. Et... Moi, l'alternative à diptyques que je trouve vraiment réussie, c'est Durance. J'ai deux bougies Durance dans ma sélection. C'est un peu moins cher, les bougies Durance sont à 28 euros en moyenne, et les diptyques sont à 50. Sachant que... Oui, c'est cher, 50 euros pour une bougie de soeur, on est bien d'accord, c'est très cher même. Mais franchement, la qualité de parfum est tellement supérieure à celle des bougies genre à 10 balles ou des trucs comme ça. Moi, j'avais acheté... Il y a une bougie au feu de bois chez Mouji, notamment. Je l'avais achetée pour voir. Et bien, elle était loupée, quoi. Elle ne coûtait pas cher du tout. Je ne sais plus combien ça coûtait, mais 10-15 euros. Grand maximum, 20, mais plutôt moins cher, parce que Mouji, ce n'est pas très cher. Et moi, je trouvais que ça sentait plus le cendrier que la cheminée, quoi. Donc, ce n'était pas cool comme odeur. Franchement, je ne l'ai pas gardée. Je crois même que je l'ai foutue à la poubelle. Je ne l'ai même pas donnée à quelqu'un, parce que je ne la trouvais pas réussie du tout. Là, c'est... Il y a un travail des parfums qui est extraordinaire dans ces bougies-là. Et dans les autres... À part les Durance, je n'ai que des bougies chères. Mais il y a un travail des parfums qui est vraiment magnifique et extrêmement subtil. Et on a l'impression de sentir vraiment des odeurs naturelles, ce qui est rare. Chez les bougies, pas cher, c'est plutôt rare. Donc voilà, la feu de bois, un immense classique de l'automne. Tellement réconfortant de vous allumer ça. Et vous avez l'impression d'être au coin d'un feu de cheminée à la campagne, avec la brume dehors. Et... Oh, vous avez l'impression d'être au pigotel en hiver. C'est ça, c'est ça, c'est extraordinaire. La deuxième, que j'ai mise dedans, même si elle ressemble beaucoup et que c'est aussi diptyque. Mais je l'adore. Mais alors je me demande si c'est pas celle-ci que mon amie m'avait fait découvrir. La chêne, je me souviens plus, c'est une des deux. Elle ressemble pas mal. Ah, pas tant que ça. Donc quand on la sent juste après l'autre, non. Elle sent pas du tout le feu. Elle sent la forêt. C'est-à-dire, elle sent... J'imagine qu'elle sent le chêne, je ne sais pas du tout ce que ça sent le chêne. J'ai... C'est les feuilles de chêne, j'en ai jamais froissé entre mes mains, je sais pas ce que ça sent. J'imagine que ça sent plus la mousse de chêne. Quand on parle de chêne, on parle souvent de mousse de chêne. Et là, elle sent la forêt avec une pointe... Ouais, c'est très sec comme odeur. Mais il y a quand même toujours ce petit côté, une mini sous-pointe de rondeur à poils citronnés. Pas citronnés, mais un tout petit peu vif, plutôt, plus que citronnés. Ce serait plus juste. Elle est merveilleuse. Si vous avez envie d'une bougie diptyque d'automne, etc., qui sent pas le... Et que la feu de bois, vous la trouvez trop... Trop bizarre qu'elle est trop sèche pour vous. Celle-ci est plus ronde, quelque part, comme odeur. Ouais, c'est ça. C'est... On est complètement dans le même genre de famille olfactive, mais celle-ci est très sèche. Et celle-ci est plus ronde. Même si elle est moins sèche que la Durance. Voilà. Magnifiques toutes les deux. Vous voyez, je les ai déjà allumées toutes les deux. Ensuite, la Durance, elle est encore dans sa boîte. Parce qu'en fait, j'en ai fini une récemment. Du coup, je me suis précipitée à la boutique. En rachetée d'autres. Je dis d'autres parce que j'en ai pris une pour moi et une pour une... Justement, mon amie qui m'a fait découvrir les... Là où les diptyques. Je lui ai pris une Durance aussi parce qu'elle est tellement réussie, celle-ci. C'est la feu d'or. C'est dingue. C'est dingue. Quand on ouvre la boîte, ça sent. Mais alors, elle est d'une puissance, celle-ci. Elle est extraordinaire. C'est remarquable. Ils ont fait un boulot remarquable avec celle-ci. Révol, les porcelainiers. Et qui est donc des bougies qui sont présentées dans des pots en porcelaine noir, mat, comme ça. Presque comme du béton mat, quoi, voyez. Il n'y a que Révol qui maîtrise cette technique en France. Ils sont les seuls. Et il y a un petit couvercle, vous voyez, qui va dessus. Comme ça, on peut... Moi, je mets toujours des couvercles sur mes bougies quand je ne les utilise pas. Que ce soit ça ou un dessous de verre ou un dessous de bouteille que je pose dessus, vous voyez, pour éviter qu'elles prennent la poussière. Parce que sinon, après, on ne peut plus s'en débarrasser. C'est impossible d'enlever de la poussière dans de la cire, qu'elle soit fondue ou froide. C'est hyper difficile. Du coup, je les protège toujours parce que j'en ai beaucoup en cours. Et je les fais assez peu brûler malgré tout. Je ne fais pas du tout brûler des bougies toute la journée, ni dans toutes les pièces. J'en ai une dans le salon, deux, trois heures. Le temps que le bassin de fusion soit homogène, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire comme ça. Vous voyez ? Que ce soit bien lisse partout. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est mon téléphone. Je ne peux pas répondre, tant pis. Le temps que ce soit bien lisse partout. Donc, la première fois, c'est très long. Ça peut prendre plus de trois heures. Après, ça prend un peu moins de temps. D'autant que moi, j'ai un... Je profite, mais il est juste derrière. J'ai une cloche à bougie diptyque. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir une cloche diptyque. Vous pouvez avoir un chapeau en papier alu. Ça peut être très bien aussi. J'en ai un aussi pour les bougies plus grosses. La cloche diptyque, elle vient sur les petites bougies diptyques, mais pas sur les grosses. Qui permet d'avoir un bassin de fusion homogène, précisément. C'est-à-dire que ça fonde partout de façon bien égale. Et que vous n'ayez pas un trou d'un côté. Et par ailleurs, après, je replace... Je recentre les mèches pour que ça reste. Et je coupe la mèche toujours à moins d'un centimètre. Pour éviter que ça fasse une grande fumée noire. Et pour que ça fonde de façon bien homogène. Comme ça, on a... Je suis désolée, j'étais distraite par le téléphone. Comme ça, on a une... Les bougies ont une belle durée de vie. Et elles brûlent de façon bien uniforme. Jusqu'au bout, au lieu d'avoir un trou d'un côté. Et puis qu'il reste plein de cire pas utilisé. Bref. Donc. Donc, le petit couvercle. Voilà. Donc, la bougie Durance, qui s'appelle Feu d'or. Alors, elle, elle sent le feu de cheminée. Mais elle ne sent que ça. La feu de bois de diptyque. Je vous dis, elle a cette petite rondeur dedans. Cette petite pointe un peu vive, un peu ronde en même temps. Celle-ci, c'est vraiment que le feu. Que la cheminée. Elle est incroyable. Alors, celle-ci, vous l'allumez. Mais c'est... Ouais, c'est encore plus le manoir au coin du feu. C'est vraiment le givre dans la campagne. C'est les arbres dénudés. C'est... Limite, vous voyez passer des sangliers, quoi. Limite. C'est... Elle est magnifique. Mais vraiment, si vous voulez un pur feu de bois qui sent absolument rien d'autre, et elle diffuse hyper bien. Toutes, elles diffusent très bien. Enfin, il y en a une qui est un peu plus discrète en diffusion. Mais les diptyques, elles diffusent à mort. Celle-ci, elles diffusent hyper bien. Elle est belle. Elle est sublime. Je vous dis, je les achète par deux ou trois maintenant. C'est dire. J'en offre à tout le monde tellement elle est belle. Sublime. Voilà. Et donc ça, c'est pas une édition limitée ni rien. Elle est en permanence dans les collections du Rance. Hop. Je la remets dans sa petite boulette. Ensuite, j'en ai une que j'avais déjà, qui date de l'année dernière, en fait, que j'avais pas terminée, qui est une bougie Yanks. La marque Yanks, vous savez, la marque de... Mon dieu, j'oublie son prénom. Madame Giacobetti. J'ai oublié son prénom, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, il y a des bouts, elle a des parfums. Il y a aussi des eaux de toilette. Il y a aussi des bougies qui ne sont pas reliées aux eaux de toilette. C'est comme chez diptyques, c'est pas relié non plus. Et celle-ci, c'est la mélèse. Donc, vous noterez une petite constante dans les odeurs de forêt, de pain, de machin comme ça. J'adore les odeurs de forêt à l'automne, justement, probablement parce que j'en suis très très privée à Paris et que ça me manque beaucoup. Et celle-ci, elle est plus discrète en diffusion. Elle diffuse moins loin dans la pièce et moins fort que les diptyques et les durances. Mais elle est d'une délicatesse, d'une subtilité. Olivia Giacobetti, voilà. Telle que Olivia fait, justement. Et elle sent... Il y a une toute petite pointe de feu de bois aussi dedans, mais elle est plus verte. Comme elle sent le bois de Mélès, en fait. Pas la feuille, pas les branches, pas les pins, pas les aiguilles de pins, si vous voulez. Donc, c'est aussi une bougie boisée. Mais quand elle brûle, elle est un tout petit poil plus douce que les autres. Voilà. C'est marrant parce qu'elle sent pas exactement la même chose froide. Et quand elle brûle, froide, elle est ultra sèche. Elle est vraiment entre la diptyque et la durance. Elle sent le feu de bois, en fait, curieusement. Alors quand elle brûle, elle sent plus l'arbre lui-même. Pas forcément les aiguilles, pas forcément la résine et les aiguilles, mais il y a une odeur un peu plus verte, quand même. Magnifique. Et en fait, on ne voit pas parce que c'est noir, mais il y a une majuscule. À un endroit où le vert est légèrement différent. Et en fait, il y a un M majuscule. Voyez, là, on voit le reflet. Il y a un M majuscule dessus pour dire Mélès, quoi. Magnifique. Ensuite, j'en ai une que je n'ai pas physiquement, qui est la bougie au pied du sapin de Durance. Qui est... Alors là, elle est tellement joyeuse. Alors ça, les deux dernières, c'est des bougies de Noël. Mais moi, je peux tout à fait allumer en octobre ou novembre. De toute façon, je vous dis, c'est ma période de brûlage de bougies. Globalement, c'est novembre, décembre, janvier, quoi. Et alors celle-ci, elle sent vraiment le sapin de Noël. Elle sent les aiguilles de pin, la résine. C'est une odeur verte. Et en même temps, je ne l'ai pas sous la main. Donc c'est difficile à décrire parce que je ne l'ai pas senti depuis l'année dernière en plus. Mais c'est une odeur extrêmement réconfortante et rassurante. Avec... Avec... Et ce n'est pas une odeur sèche. Voilà, ce n'est pas une odeur sèche. C'est... Oui, c'est une odeur... Il y a de la douceur dedans, mais ce n'est pas sucré non plus. Vous voyez, ça reste une odeur vive, vraiment, d'aiguilles de pin. Et alors en plus, elle existe. Elle existe en format traditionnel. Donc pas le format... Pas le pot révolte que je vous ai montré, mais les pots en verre. Dans les... Enfin, les verres en verre, quoi. Comme une bougie de petit, quoi. Les bougies durance, elles existent dans ce format-là. Et pour Noël... Enfin, non pas que pour Noël, d'ailleurs. Ils en font toute l'année. Mais ils ont une version avec un verre qui est plus gros. Et une mèche en bois qui, quand elle brûle, crépite. Et du coup, vous avez l'impression d'être sous un sapin de Noël au coin du feu. Vous avez le bruit et l'odeur en même temps. Et elle est magnifique, 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 cette bougie. Vraiment, je l'adore. J'attends qu'on soit le 15 octobre pour me précipiter chez eux. Prendre cette version-là. La version de Noël qui est tellement... Elle est tellement, tellement réconfortante, quoi. C'est une bougie qui est joyeuse. Voilà, c'est une odeur qui est joyeuse. Elle est vraiment géniale. Et enfin, la dernière, c'est celle de Frédéric Malle qui fait tous les ans... Pourquoi elle est dans ce sens-là ? Je l'ai mise dans le mauvais sens. Qui s'appelle Joyeux Noël. Je ne l'ai pas encore sortie de sa boîte non plus. Parce que quand même, je ne fais pas tout brûler en même temps. Je n'ai pas assez de couvercle pour les protéger de la poussière tout en même temps. Donc, je les laisse dans leur boîte. C'est Dominique Ropion qui est l'auteur de la fragrance. Parce que vous savez que chez Frédéric Malle, ça s'appelle les éditions de parfums de Frédéric Malle. Parce que Frédéric Malle est le fondateur. Et il fait travailler des parfumeurs sur différentes fragrances. Comme par exemple, moi, mon eau de toilette préférée, enfin mon parfum préféré, c'est le Big Arat Concentré. C'est Jean-Claude Héléna qui l'a fait. Qu'on connaît pour tous les parfums Hermès qu'il a créés. Donc à chaque fois, c'est un parfumeur différent. Certains de très grands noms. Olivia Giacobetti a créé un parfum pour Frédéric Malle aussi. Je ne sais plus lequel c'est, mais il y en a un qui est signé par elle. Et donc là, c'est un des parfumeurs qui a fait la bougie. Enfin, en l'occurrence, je crois que c'est une dame Dominique Ropion. Et donc, Joyeux Noël. Alors, elle est très différente des autres parce qu'il y a un côté plus branché moderne. Donc la boîte est magnifique. Déjà, quand vous offrez ça, c'est un peu la classe. Vous vous l'offrez à vous. Et regardez comme elle est différente des autres. Elle est tellement gaie, celle-ci aussi. C'est pareil. C'est une bougie qui est joyeuse. Vous voyez comme c'est joli ? Jamais vous jetez ça quand elle est terminée. Vous le gardez pour mettre vos pinceaux, vos mascaras, vos machins. Et alors celle-ci, je suis très contente de ma transition. Parce que j'ai fait la transition avec celle de Durance. Et celle-ci ressemble beaucoup à celle de Durance, mais en un poil plus sucré. C'est pas du tout une bougie de Noël, genre thé à la cannelle, épices, vin chaud, machin. Tous ces trucs-là. Moi, je déteste ces odeurs-là. Ou pumpkin spice latte, ce genre de trucs épouvantables pour moi. Mais malgré tout, elle est un tout petit poil plus enveloppante que celle de Durance. C'est la seule qui a une mini pointe de sucre dedans, je dirais. Elle sent vraiment les aiguilles de pain et la sève, etc. Mais avec, on sent un tout petit peu peut-être de lait de poule dessous. Ou un petit truc comme ça, une petite friandise dessous. Un tout petit peu de caramel peut-être dessous. Donc voilà, si vous... Bon alors évidemment, ça aussi, c'est une bougie qui est chère. Enfin, c'est pas n'importe quoi non plus. Et regardez comme le pot est beau, quoi. C'est magnifique, hein. Joyeux Noël. Médi de France. Ah bah oui, c'est... Par ailleurs, tout ça est fait en France. J'ai oublié quand même de préciser. Et bah, quand c'est fait en France, ça coûte plus cher. C'est inévitable. Parce que les salaires français sont plus élevés que les salaires du tiers monde. Hein, par exemple. Donc, moi j'aime bien quand c'est fait en France. Pas parce que ça retire du boulot aux gens du tiers monde, mais parce que c'est des gens qui sont mieux traités dans leur travail. Donc, bah, ça compte. Tout ça, c'est fait en France. Durance, c'est fait en France. J'ai visité l'usine où on fait les bugies. Les bugies, les bugies, je les ai vues faire. Et évidemment que Diptyque, c'est fait en France. Vous pensez bien que je me demande... Je sais plus où est l'usine. Je crois qu'elle est en Normandie ou un truc comme ça. Oh, j'adore les visiter. Oh tiens, je vais leur demander. Voilà. Ouais, il y a un tout petit peu de caramel dans celle-ci. Ce sera peut-être celle qui sera... Qui aura peut-être un tout petit peu trop de sucre pour moi. Mais je voulais quand même vous en parler parce que... On connaît pas les bougies... Enfin, on connaît pas toujours les bougies Frédéric Malle. Et elles sont vraiment tellement joliment faites, quoi. Je vous en signale quand même une autre. Alors, je sais pas pourquoi vous alliez l'acheter. Je l'ai même pas physiquement ici et tout. Mais je l'ai senti récemment à une présentation Dior. Ils ont des bougies aussi qui sont sublimes, qui sont en porcelaine, genre comme du biscuit, vous voyez, blanc. Avec l'intérieur peint en noir, enfin, bon, gris foncé, je sais plus. Enfin, sublime. Et il y en a une qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Bois brûlant, je crois. Je crois que c'est bois brûlant. Je vous mettrai le lien. Qui sent, alors elle, le feu de bois, mais... Autant que celle-ci. Aussi fort, aussi... Même encore plus intense. Vraiment la cheminée, là... Une odeur complètement sèche aussi. Vraiment hyper étonnante. Si par hasard vous passez chez Dior ou quoi, que vous allez sentir du parfum, demandez à sentir la bougie. Elle est magnifiquement faite. Voilà ! Mes bougies d'automne. Oh, je vais en allumer une tout de suite. Ça me fait trop plaisir. Mon Dieu, laquelle ? Je vais allumer. Bon, je vais prendre... Je vais allumer une de ces trois, là, je pense. Une de ces trois, là. Voire même garder celles qui sentent plus Noël pour peut-être même une de ces... Oh, je les aime tellement, celles-ci. Je crois que je vais allumer la chaîne. Ouais, je vais allumer la chaîne. Tiens, c'est marrant. Dessous, là, je sens comme une espèce d'odeur d'iode très légère qui n'a rien à faire, là, et que peut-être je suis la seule à sentir, mais j'ai une petite pointe iodée. Bon, bref. N'importe quoi. Voilà, les enfants. Bah, écoutez, j'espère que ça vous plaît, que les 70%... Quoi ? Que les 74% d'Instagram qui voulaient cette vidéo sont satisfaits. Et dites-moi, vous, quelles sont vos bougies d'automne préférées ? Parce que ça peut donner plein d'idées aux autres. Moi, comme j'utilise quand même assez peu de bougies, il y en a plein que je ne connais pas. Du coup, ça peut donner des idées sympas. Voilà. Bon dimanche. Ciao.